Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre. D'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs voeux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Et offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Dix ans, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. Et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Ils y seront accoudés sur des divans, ni voyant ni soleil, ni froid glacial. Ces ombrages les couvriront de près et ces fruits, inclinés bien bas, à portée de leurs mains. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines. En cristallines d'argent, dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre. Puisez là-dedans à une source qui s'appelle « salzabil ». Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocard. Et ils seront parés de bracelets d'argent. Et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Cela sera pour vous une récompense et votre effort sera reconnu. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété et n'obéit ni aux pécheurs parmi eux, ni aux grands mécréants. Et invoque le nom de ton Seigneur matin et après-midi. Et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. Ces gens-là aiment la vie éphémère, la vie sur terre, et laissent derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement. C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur constitution. Quand nous voulons, cependant, nous les remplaçons facilement par leur semblable. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille, et Allah est omniscient et sage. Il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde, et quant aux injustes, il leur a préparé un châtiment douloureux.